Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, à pied, on a couru et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner quantité de choses. » Dans le récit précédent, les disciples ont été envoyés en mission pour proclamer l'évangile du changement radical, pour libérer et pour soigner les malades. Après cette campagne de mission, les disciples reviennent à Jésus, et là, on sent qu'ils ont beaucoup de choses à partager. Ils ont envie de se retrouver entre eux pour raconter ce qu'ils ont vécu. Jésus leur propose de se rendre à l'écart pour avoir ce temps de partage, mais ils ne vont pas le pouvoir, dérangés par une foule importune. Le premier point d'exégèse est par rapport à la notion d'apôtre. Le texte nous dit « rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ». C'est la première fois dans l'évangile de Marc que les disciples sont appelés apôtres. Et le mot apôtre, c'est « apostolos » en grec, veut dire étymologiquement « envoyé ». D'une certaine manière, les disciples n'ont jamais été autant apôtres qu'à ce moment-là de l'évangile, lorsqu'ils reviennent de mission. Les disciples aspirent à avoir ce temps intime, ce temps de partage avec Jésus, et le texte nous dit donc qu'ils sont dérangés par la foule. Il y a un verset qui dit même « beaucoup venaient et repartaient, ils n'avaient même pas le temps de manger ». C'est-à-dire que les disciples ont été privés du droit légitime au repos. On sait que le repos est tellement important qu'il fait partie des dix commandements. Une des paroles dit « tu respecteras le jour du sabbat ». C'est-à-dire qu'il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la mission et il y a un temps pour le repos. Et donc il serait légitime pour les disciples d'avoir maintenant ce temps de repos, mais on sait qu'ils vont en être empêchés par cette foule. Lorsque les disciples retrouvent Jésus, Jésus leur propose de se retirer au désert. Et la notion de désert est une notion importante ici parce que le désert est un lieu aride, mais le désert est aussi un lieu de ressourcement. Dans le désert, nous le savons bien aujourd'hui, dans le désert il n'y a pas d'automobile pour se déplacer, il n'y a pas de télévision pour se divertir, il n'y a pas d'ordinateur pour s'abîmer dans le travail, il n'y a pas de football pour se divertir, dans le désert on est ramené à la nudité, on est ramené à soi-même. Et d'une certaine façon, après ce temps où les disciples ont été agités dans leur mission, où ils étaient en permanence dans le témoignage, ils ont besoin d'un temps de désert qui sera pour eux un temps de ressourcement. Dans Le Petit Prince, Le Petit Prince dit que ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Mais parfois, il faut creuser longtemps avant de trouver le puits. Ce texte repose sur l'ambiguïté de la foule, la foule qui est à la fois perçue de façon négative, mais aussi, nous allons le voir dans ce récit, de façon positive. Alors, commençons d'abord par la foule négative, et bien c'est la foule importune, c'est la foule qui empêche ici les disciples de se retrouver entre eux. Et la foule est vraiment en quête de Jésus, et la foule souvent, dans l'Évangile, est en quête de Jésus, parce qu'elle est en quête de miracle. Nous savons que dans l'Évangile, Jésus a une relation ambigüe avec la foule, parce qu'il sait qu'une foule, une foule c'est plus qu'une somme d'individus, une somme, une foule c'est une collectivité dans laquelle chacun est noyé dans la masse. Dans l'Évangile, le grand thème de la foule, c'est lors de la dernière semaine de Jésus, la foule qui crie « Hosanna » le dimanche, et qui crie « Amor » le vendredi. Et c'est ce côté versatile de la foule qui fait que Jésus s'est méfié des foules. Mais le texte nous dit aussi que la foule ici est allée au désert, et peut-être est-ce parce qu'elle est allée au désert que Jésus a eu compassion des foules, parce qu'il a vu derrière ce chemin vers le désert un désir de la part des individus de la foule. Et le texte nous dit que Jésus a enseigné cette foule, et on peut penser que dans cet enseignement, il les a invités justement de passer de la foule, de la collectivité, à des sujets uniques. Jésus a voulu, quelque part, défouler chacun des personnes de la foule pour s'adresser à eux individuellement, et c'est en cela qu'il les a enseignés, et on peut penser qu'il a essayé de permettre à chacun d'entendre la parole, non pas comme membre d'une foule, mais comme un sujet unique. Pour terminer comme illustration, Jésus dit aussi qu'il a compassion de la foule, car elle est comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors, les moutons qui n'ont pas de berger, derrière cette expression, il y a une accusation des bergers qui ne font pas leur travail, leur travail d'enseignement, leur travail de guidage, leur travail de soigner la foule. Et on pense à cette diatribe du prophète Ézéchiel contre les bergers d'Israël, lorsque le prophète a dit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, et avec rudesse. Elles se sont dispersées faute de bergers, elles sont devenues la proie de tous les animaux sauvages, elles se sont dispersées. Et c'est de cette foule sans berger dont Jésus a eu compassion. » Sous-titrage Société Radio-Canada